– Patrick, vous souhaitez confronter François Bayrou à sa décision de se rallier à Emmanuel Macron il y a 5 ans. – Non, de s'allier. – Oui, le bilan de ce quinquennat, François Bayrou, est aussi celui de votre alliance avec ce président si différent de vous, il y a 5 ans, en renonçant à une quatrième candidature. Vous avez abandonné vos ambitions présidentielles au profit d'un quasi-jeune homme, 26 ans vous sépare, en faisant le pari, je vous cite, d'une véritable alternance et d'un vrai changement des pratiques. Alors pour tirer ce bilan, je me suis replongé dans le livre que vous aviez fait paraître quelques semaines avant votre alliance, Résolution française, qui rappelait à une lettre près la révolution d'Emmanuel Macron. C'est un vrai livre présidentiel avec une vision de la France et une hauteur de vue qui le distingue franchement du tout venant des bouquins politiques ou des programmes électoraux. Vous n'avez pas de taux de TVA ou de nombre exact de places de prison. Là-dedans, ça le rend d'autant plus intéressant à la lumière d'aujourd'hui. – Et alors, contrat rempli ? – Alors pas complètement. On retrouve ce qui vous a séduit chez Macron, le souhait d'un homme libéré de la dépendance des appareils. Gauche et droite, écriviez-vous, sont des ensembles sinon vides, du moins largement épuisés. Très bien. Mais il y a un certain nombre d'autres pages qui sonnent aujourd'hui comme un réquisitoire. Ainsi, ce chapitre sur le peuple partenaire du pouvoir. On ne gouverne pas seul, on gouverne à deux, dirigeant et peuple. Le peuple citoyen n'est pas, n'est plus un soliveau. Il n'est plus là pour assister passif au balai des puissants qui décident en son nom. Un peu plus loin, un chapitre sur la fonction présidentielle, assez éloigné de l'image d'Emmanuel Macron aujourd'hui chez les Français. Le mode de scrutin législatif, majoritaire, qui ne rend toujours pas compte de la diversité politique. Tant qu'on ne résoudra pas cette question, on n'aura pas de parlement, écriviez-vous. On n'a rien résolu. Enfin, comme toujours chez vous, des pages inquiètes sur la liberté de l'information, le pluralisme dans les médias, leur concentration entre quelques mains. Ça ne s'est pas arrangé, vous le savez, mais rien n'a été fait. – Sous-titrage FR –